youtube après seulement une journée de tournage depuis ma dernière vidéo j'ai décidé de faire un vlog vous savez ces fameuses vidéos que les gens font qui montre leur petite vie j'ai décidé de faire ça on va faire un vlog lecture avec yukyomishima c'est pour ça le titre l'été avec yukyomishima elle était gris la mort en été de yukyomishima il s'agit donc de dix nouvelles apparemment très variées je cite l'amour vénal l'amour sublime et sacrilège la perversion des femmes et du monde de l'argent les superstitions et le sens du sacré la mort ça promet comme toujours avec yukyomishima on peut s'attendre qu'à de bonnes lectures je vais donc faire un cap des dix nouvelles au fur et à mesure tout au long de la journée si j'arrive à le lire jusqu'à la fin de la journée je me suis pas sûr il ya quand même 300 pages et je suis pas forcément un lecteur très rapide en tout cas on va essayer d'aller au plus vite featuring en actrice secondaire maya alors le plus clair de ma journée cher youtube ça va être de m'occuper d'elle à parler on m'attaque on m'attaque c'est ça ma vie youtube c'est pas si mal ça pourrait être pire sinon youtube je sais pas ce que vous lisez en ce moment mais moi je suis à fond dans les auteurs classiques japonais notamment Mishima bien sûr comme toujours c'est l'un des c'est le premier auteur japonais classique que j'ai lu et j'ai lu aussi Tanizaki et Kenzaburo Oe j'avais lu un karabata il a très longtemps et en fait j'aime beaucoup et donc notre première mission de la journée avant même de lire c'est bien sûr de nourrir ce petit chien qui commence à mourir de faim il est quand même midi 30 il est important de s'en occuper tu veux manger tu es bien timide devant la caméra on fait simple aujourd'hui youtube simple et efficace pas d'accord pas d'accord ça m'a pas l'air mal ça un vrai chef un vrai chef youtube jeu et on veut tu n'auras rien parce que tu es un je suis un je sais pas si vous avez à marquer mais j'ai mis mon t-shirt osaka exprès pour la vidéo il faut se mettre dans l'ambiance japon bon aujourd'hui on est installé on va pouvoir commencer la première nouvelle ok j'ai terminé la première nouvelle oh oh je t'ai vu désolé alors pour expliquer un peu c'est assez classique et finalement une histoire qu'on connaît trop même en france je crois qu'il ya eu sans plus de 100 noyades voire quasiment 200 cet été et c'est l'été est pas terminé et donc la mort en été c'est en fait la noyade les noyades une mère de famille et ses trois enfants ainsi que sa belle soeur vont à la plage et un accident arrive une noyade je n'en dis pas plus si vous voulez découvrir mais en bref c'est une histoire de deuil sur le rapport de l'absence par rapport à la mort de deux membres de la famille et sur la manière dont une mère de famille et un père de famille peuvent faire le deuil c'est une très belle écriture de mishima ça lui ressemble pas forcément c'est assez simple finalement comme histoire la prose n'est pas bien compliqué et c'est agréable et intéressant malgré justement la la difficulté du sujet la mort en plus la mort par accident et la mort par noyade c'est compliqué en tout cas très bonne première nouvelle assez intéressant les deux parents sont très bien à travailler et ça se développe au fil du temps en fait c'est sur plusieurs saisons après l'accident non seulement mishima écrit super bien la psychologie des deux parents mais aussi sur le rapport avec l'environnement avec le paysage en particulier la plage le sable la mer les vagues je trouve ça assez beau les termes qu'ils utilisent pour décrire justement les vagues qui emportent franchement c'est du très bon travail on va donc s'attaquer à la deuxième nouvelle qui est 3 millions de yens et une histoire sur un couple un jeune couple apparemment obsédé par l'argent j'ai envie de dire que cette histoire se résume par l'ivresse de l'argent simplement c'est une nouvelle assez courte même pas 20 pages et ensuite du coup ce jeune couple qui parle beaucoup argent qui parle de combien coûte ceci combien coûte cela ils ont tout un plan établi pour acheter tel objet tel plan pour tel projet et les derniers plans possibles serait un enfant des enfants et donc ils souhaitent accumuler un maximum d'argent donc ils rencontrent une dame qui leur propose un travail service en salle peut-être du nettoyage bref jouer à la bonne en gros et ça se résume à ça finalement c'est une histoire assez courte qui n'a pas vraiment de début ou de fin c'est juste une courte tranche de vie de ce couple assoiffé d'argent ou en tout cas obsédé par l'argent il ya toute cette histoire de chance autour d'eux une chance à attirer l'argent en particulier le jeune homme qui pense à part de la chance avec l'argent et c'est un peu mitigé honnêtement je ne vois pas trop l'idée au moins l'histoire est courte donc je ne suis pas plus des fous que ça je vais simplement passer à la prochaine nouvelle qui est bouteille thermos à l'été le soleil le ciel bleu j'ai terminé bouteille thermos mais je commence à fatiguer j'ai mal à la tête donc il est temps de se faire un petit café muni de mon petit café je vais donc pouvoir vous parler de bouteilles thermos mais on n'oublie pas le petit sucre donc bouteille thermos c'est l'histoire d'un homme apparemment expatrié ou voyage d'affaires à los angeles qui retrouve sa maîtresse du moins son ancienne maîtresse ainsi que sa fille et du coup il ya toute cette relation entre eux faut savoir que cette maîtresse était en fait une geisha donc il y avait un rapport geisha client entre eux et cet homme est donc marié et à un enfant donc cette histoire de bouteille thermos en fait c'est apparemment son enfant son fils qui en a peur et l'ironie dans tout ça c'est que la fille de cette geisha de sa maîtresse en a peur aussi c'est donc là tout le secret de ce titre l'histoire est pas forcément très palpitante ça finit finalement de manière assez intéressante avec cet homme justement qui qui finit par se faire avoir à son propre jeu d'une certaine manière vous avouez ne pas trop savoir qu'il ya plus ça se dit très vite et si j'en dis plus finalement je vais vous raconter l'histoire en entier ce qui n'est pas vraiment souhaitable intéressante oubliable donc on espère que la prochaine nouvelle va enfin me réveiller quelques heures sont passées mon mal de tête lui aussi est passé et j'ai donc pu lire la quatrième nouvelle le prêtre du temple de shiga et son amour c'est pour l'instant ma préférée clairement j'ai vraiment beaucoup aimé c'est l'histoire d'un vieux prêtre vous disent évidemment voué à la religion qui rencontre au bord du lac la grande concubine impériale juste de passage et se retrouve absolument ensorcelé par sa beauté donc soudain le prêtre alors fermé au monde extérieur se retrouve hors de son monde spirituel et ses yeux se posant sur la grande concubine se réveille alors de son sommeil spirituel et se rend compte du monde qui l'entoure la beauté de cette femme le subjugue au plus haut point il en tombe carrément amoureux donc ce qui est d'autant plus intéressant c'est que la grande concubine impériale trouve le prêtre particulièrement fascinant lui aussi car il incarne la fois dont elle fait preuve elle-même elle est bouddhiste et c'est de comprendre ce que représente le prêtre pour elle c'est un choc des classes concubine de l'empereur en personne belle jeune bien habillé et puis le vieux prêtre le temps ayant fait son effet sur son apparence habillé de manière presque délabrée de manière très simple je termine en vous lisant un passage quand le prêtre voyait les nobles et les riches il souriait de compassion et se demandait comment il était possible à ces gens de ne pas se rendre compte que leur plaisir n'était que rêve et sans substance parce qu'il remarquait la beauté des femmes il n'avait pour toute réaction qu'un élan de pitié pour les hommes qui habitaient encore le monde de l'illusion et que secouait les vagues du plaisir charnel de l'instant où l'homme ne réagit plus aux mobiles qui gouvernent le monde matériel ce monde lui paraît complètement immobile voilà assez drôle quand on lit ensuite quelques une plus tard à quel point il devient obsédé par la chair finalement de cette femme mais qui représente finalement plus encore que la chair il ya beaucoup de spiritualité dans leur vision de l'un de l'autre et je vous laisse du coup découvrir ce que je veux dire par là en lisant cette nouvelle je la conseille elle est vraiment excellent la prochaine histoire de geisha et leur espérance l'une obsédée par un acteur l'autre cherche un protecteur bref pour leur réaliser leur rêve elle décide de se rendre sur des ponts pour prier il s'agit donc d'une sorte d'ascension du premier jusqu'au septième pont d'où le titre les sept ponts c'est assez spirituel là aussi mais bien moins intéressant il s'agit de jeunes filles presque je dirais immature et je n'ai pas été très emballé par l'histoire pas du tout en fait je suis donc à cinq nouvelles la moitié du livre la prochaine semble assez longue donc je m'arrête là et je vous dis à demain 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 Sous-titrage ST' 501 Waouh Patriotisme Ouais Je crois que je peux dire sans hésitation Alors qu'il me reste encore 4 nouvelles à lire Que c'est la meilleure nouvelle du livre en fait Sans hésiter Patriotisme On pouvait pas faire mieux comme titre L'histoire d'un soldat et sa femme récemment mariée Qui vont se donner la mort pour l'empereur Pour être tout à fait juste J'aurais tendance à dire que c'est le soldat qui va se suicider pour l'empereur Mais sa femme va plutôt se suicider pour l'accompagner lui Car c'est son devoir de femme de soldat Donc en fait il y a ce qu'on pourrait appeler une mutinerie Un mouvement qui s'est lancé contre l'empire Contre l'empereur Incluant des collègues justement du soldat Des amis à lui Car ils se sont déjà venus voir chez eux à plusieurs reprises Donc ce soldat est chargé de les affronter Et du coup bah de les tuer j'imagine C'est quelque chose d'impensable pour lui Car cet homme est l'incarnation même de la fidélité Il est fidèle à ses collègues A sa femme Et à l'empereur Il décide donc d'en venir à l'ultime acte qu'il puisse réaliser dans cette situation C'est le sepoucou Il va s'ouvrir le ventre Ce soldat a un profond respect pour la mère impériale Il est un véritable patriote Et sa femme elle a un profond respect pour justement son mari Et les valeurs qu'il dégage En fait lors de cette ultime soirée Ils vont tous deux se retrouver et passer leurs derniers instants ensemble Ils vont finalement être plus proches l'un de l'autre Qu'aucun couple ne puisse rêver Ils vont connaître le goût de la liberté Avec un grand L L'homme est fier de l'attitude de sa femme A accepter d'être témoin Et aussi à décider Et à souhaiter même De le suivre dans la mort C'est aussi là l'ultime acte d'amour Mishima utilise le terme héroïque Pour décrire le couple Dès le début de la nouvelle Et c'est dire à quel point justement Cette nouvelle transpire sa propre pensée On comprend d'autant plus à nouveau Son geste final de sa donner la mort lui-même De cette manière Ça en dit long sur le personnage Évidemment on a de superbes descriptions du corps Du plaisir de la chair De la mort C'est très très graphique On sent presque les sensations de blessure Que s'inflige le couple C'est du Mishima à son plus grand niveau Non seulement l'histoire est captivante Mais alors l'écriture de Mishima C'est enivrant vraiment Il faut que je vous cite quelques passages Parce que c'est juste incroyable Raïko reposait les yeux clos La lumière basse de la lampe Révélait la courbe majestueuse De sa blanche chair Le lieutenant Non sans quelques égoïsmes Se réjouit de ce qu'il ne verrait jamais Tant de beauté défaite par la mort La vue de sa femme Mince et blanche silhouette Éveillait une bizarre excitation Chez le lieutenant Ce qu'il allait accomplir Appartenait à sa vie publique A sa vie de soldat Dont sa femme n'avait jamais été témoin Cet acte exigit autant de volonté Que se battre exige de courage C'était une mort Dont la dignité et la qualité N'étaient pas moindres Que celle de la mort en première ligne Ce dont il allait maintenant faire montre C'était de sa conduite Sur le champ de bataille Cette réflexion conduisit le lieutenant A d'étranges imaginations Mourir solitaire sur le champ de bataille Mourir sous le beau regard de sa femme N'allait-il pas mourir à la fois De ces deux morts Realiser leur impossible unité Douceur pour laquelle il n'est pas de mot Tous les instants de sa mort Seront observés Par ses yeux admirables Un souffle de fleurs Et de printemps L'emportera vers la mort En un mot Pour résumer cette nouvelle Grandiose Dojo-ji C'est une petite pièce de théâtre Assez intrigante Un antiquaire réunit quelques clients Pour une vente privée D'une mystérieuse armoire Très grande Très vaste Où l'on pourrait même y placer un lit A l'intérieur Lors de cette vente aux enchères Une jeune demoiselle Kyoko Vient déranger la vente En proposant 3000 yens Pour l'armoire Alors que les enchères Avait déjà atteint des millions Elle finit par dévoiler La véritable histoire de cette armoire Une femme Y cachait son amant Et son mari En entendant du bruit A l'intérieur Tira à plusieurs reprises Et tu as donc l'amour Cet amant C'était l'amour De cette jeune femme Kyoko Voilà pour le résumer On suit le cheminement Alors de Kyoko Qui se sent coupable D'avoir été trahi par son amour Elle pense que c'est la faute A son visage devenu laid Alors qu'il n'en est rien Que son amant Est parti voir ailleurs Et s'est fait tuer Pas mal du tout Intéressante Le format théâtre De Mishima Mais totalement inconnu Je sais qu'il avait fait Beaucoup de pièces de théâtre Et qu'il était assez reconnu Pour ça aussi Et pour une première C'est plutôt pas mal réussi Avec Onagata On reste dans le monde du théâtre Le milieu du kabuki Pour être précis C'est à dire Un genre de théâtre Poussé surtout sur le maquillage Donc Onagata Qui s'écrit comme ceci Se traduit littéralement Par Forme féminine Fan Donc Onagata En fait c'est un homme Qui interprète une femme Il s'agit d'un triangle amoureux Une histoire d'amour Entre trois hommes Travaillant dans ce milieu Oui vous avez bien entendu Autant dire que ça a dû faire Controverse à l'époque Cette nouvelle est un vrai jeu Sur les apparences Sur la féminité Sur la masculinité Sur ce que l'on pense Projeter comme image aux autres Et ce que les autres Voient réellement Sur ce que l'on sait Les pensées de l'un Et ce que l'on croit Être les pensées de l'autre C'est très intriguant Le kabuki Et Mishima nous a trouvé Très bien ce milieu Dans cette nouvelle La perle Une histoire pour le moins légère J'ai trouvé ça assez drôle Honnêtement Presque grotesque Vu le pitch Un groupe d'amis D'une quarantaine d'années Se réunissent pour l'anniversaire De l'une d'entre elles Lors de la dégustation du gâteau Des cristaux de sucre Se déversent sur la table Sauf que l'autre Dont c'est l'anniversaire Avait posé une perle Sur cette même table Les convives décident De ne pas gaspiller Et manger cristaux déversés Plus tard L'autre cherche cette fameuse perle Et ne la retrouve pas Donc quelqu'un L'avait vraisemblablement avalée La confondante Pour un de ces fameux cristaux C'est finalement D'énormes quiproquos De la sournoiserie De la jalousie Des stratagèmes ridicules Pour faire porter le chapeau A l'une et pas à l'autre C'est un groupe d'amis Qui se jugent visiblement Un peu trop les uns les autres Donc la fin de cette nouvelle Est tout aussi drôle Et même si ça ne ressemble Pas forcément à du Mishima classique Ce fut une lecture agréable Ça dénonce quand même Pas mal la réalité Des relations japonaises Qui sont à l'heure actuelle Encore Avec quelque peu De faux semblant En quelque sorte Où notre interlocuteur Fera tout pour ne pas nous froisser Dernière nouvelle L'élange Une dernière nouvelle Très très courte Jusqu'à quelques pages Sur les pensées d'une femme Qui assiste chez elle A un accouchement Pour le moins difficile Et choquant pour elle Le bébé se fait envelopper De journaux Selon elle Par méchanceté du docteur Car ce bébé est un bâtard Elle décide de remplacer Ses journaux Par un tissu beaucoup plus doux Mais cet acte de méchanceté Semble avoir condamné Selon elle Le bébé A un avenir sordide Et malheureux Je n'en dis pas plus C'est très court Mais je trouve que c'est parfait Comme conclusion A ce recueil de nouvelles Voilà ça y est On a fini 305 pages plus tard 10 nouvelles Une très bonne sélection Je trouve On a vraiment de tout Et c'est ce qui fait La qualité de ce livre On va faire un petit classement Ça peut être sympa Au top 3 bien sûr La mort en été Une très bonne introduction Qui parle beaucoup de la mort Justement La mort accidentelle En deuxième Le prêtre du temple de Shiga Et de son amour C'est fascinant Très spirituel Et bien sûr En premier patriotisme Evidemment Cette nouvelle vaut à elle seule L'acquisition de ce livre Le seppuku Les valeurs d'un homme D'un soldat D'un patriote Les valeurs d'une femme D'une épouse C'est magique Dernière chose A propos de cette nouvelle D'ailleurs En recherchant ce livre J'ai vu qu'il y avait Une adaptation Un court métrage De 1966 De cette nouvelle Patriotisme Devinez avec qui Mishima en personne Je vais regarder ça Dès ce soir Le reste des nouvelles Est beaucoup plus anecdotique Pour moi Mais ça ne reste pas moins intéressant De s'être immiscer Un peu plus dans l'univers Dans l'oeuvre de Mishima J'ai aussi Le tumulte des flots Qui m'attend C'est un roman Cette fois Je ne connais pas l'histoire Je ne vais pas regarder La quatrième de couverture Il attendra J'aime diversifier mes lectures Je pense partir plutôt A un thriller sud coréen Pour l'instant Je vous en dis plus De toute façon Dans une prochaine vidéo Je vais terminer la journée Tranquillement Je vous laisse un petit clip De tout ça Et je vous dis au revoir Merci d'avoir regardé Ce tout premier vlog A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada